A l'occasion du 30e tir commémoratif de l'escalade, la Fondation des exercices des arcs-buses et de la navigation a accueilli des sociétés sportives venues de toute la Suisse. Sans rompre avec la tradition, cette rencontre automnale a eu lieu le samedi 27 octobre. Nous avons comme très anciennes sociétés qui datent de 1474, nous avons d'excellents contacts avec d'autres sociétés historiques de toute la Suisse. C'est pour ça que nous les invitons. Aujourd'hui, il y a 23 équipes qui tirent au pistolet à 25 et 50 mètres et 17 équipes qui tirent à 300 mètres. A 300 mètres, il s'agit d'équipes de 6 tireurs qui tirent à genoux, qui tirent 15 coups à genoux, ce qui est une discipline extrêmement difficile. Et au pistolet, ce sont des équipes de 4 tireurs qui tirent 2 à 25 mètres et 2 à 50 mètres. Cette année, ce sont quelques 220 convives qui se sont retrouvés au stand de tir de Saint-Georges. Un lieu particulièrement réputé et envié de par sa grandeur et sa configuration. Ici, nous sommes, pour les autres sociétés, une société très enviée parce que nous possédons notre propre stand de tir. Et ce stand de tir a la particularité d'être ouvert tous les jours. Et les tireurs qui ont une carte magnétique pour accéder au stand peuvent venir tirer quand ils le souhaitent. Et ça, ça fait énormément d'envieux dans toute la Suisse. Je crois que c'est unique qu'on puisse s'entraîner et tirer pareillement. Les règles de sécurité dans les stands de tir sont très strictes. N'est pas maître de son arme qui veut. Comme mesure de sécurité avec une arme qui est dans une housse, Les armes doivent pénétrer, elles doivent être visibles. La culasse doit être ouverte et le magasin enlevé. Ça, c'est une mesure de sécurité primordiale. Au pistolet, la démarche est la même, mais on ose déballer son arme que lorsqu'on est dans la position de tir. Et aussi, culasse ouverte, magasin enlevé. La sécurité pour nous, alors, est primordiale. Tous les tirs sont commandés. Et même de charger le nombre de cartouches, c'est limité. On a une minute pour se préparer. Ensuite, le tir est commandé. Et après le tir, les armes sont contrôlées s'il ne reste pas d'une cartouche à l'intérieur. Il n'est pas aisé de tirer avec précision. Avant toute chose, la concentration est un élément crucial pour arriver à de bons résultats. Ensuite, les tireurs se changent parce que dans le tir à 300 mètres, ils portent des habits en cuir qui leur permettent beaucoup mieux de contrôler leurs mouvements. Le tireur, pour garantir la précision, doit faire preuve d'énormément de concentration. Pour les passionnés du tir en extérieur, c'est fin novembre qu'auront lieu les derniers exercices de clôture avant la mauvaise saison. Le stand Saint-Georges, qui a deux parties, il y a une partie où l'on peut tirer en plein air, une partie où on tire à l'intérieur. Et les tirs de plein air arrivent à leur fin avec la mauvaise saison. Les tirs de clôture, comme on les appelle, ont lieu à la fin du mois de novembre. Et ensuite, pour beaucoup qui tirent à la carabine ou bien au pistolet, ils tirent à 10 mètres et à air comprimé. Et là, les prochains rendez-vous, ce sont les compétitions à l'air comprimé. Malgré un règlement strict, l'art du tir reste accessible à tous, avec même une école de tir pour les jeunes de 8 à 20 ans. Nous avons une école de tir avec des jeunes depuis l'âge de 9-10 ans qui commencent au pistolet, soit la carabine à air comprimé. Et après une quinzaine de soirées, lorsque le printemps arrive, ils tirent au petit calibre, à la carabine à 50 mètres ou bien au pistolet à 25 mètres en plein air. Et notre école a bien du succès. Il y a beaucoup de jeunes, on doit même refuser du monde. Les cours commencent régulièrement début septembre.